Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 6 août 2021, direction l'hippodrome de Cabourg pour le prix des Lycopodes, 3ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Lors de ce Grand Prix provincial d'un niveau intéressant et non ouvert aux Européens, les deux E favoris semblent offrir de très solides garanties. Sur le parcours des 2750 mètres de la piste à main droite normande, nos compétiteurs ne se feront aucun cadeau et les 5 plus riches qui rendront la distance ne devront pas s'endormir en partant. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 15, empereur du CB. Enchaînant bien depuis le début de l'année et présenté par un certain Mathieu Abrivar, il pourra compter sur l'aide d'un Jean-Etienne Abrivar appliqué qui sera associé à un cheval déféré des 4 pieds qui adore les pistes à main droite. En deuxième choix, le numéro 4 est Faro. Contrairement à notre favori, il n'aura pas à rendre la distance, ce qui sera un gros atout ici. Piloté par Dominique Lecneux et déféré des 4 pieds, il vise tout simplement un nouveau succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, El Fuego. Ce hongle de 7 ans, piloté par Gabriele Gellormini et présenté par Benjamin Goetz, mériterait tout simplement de renouer avec la victoire. En quatrième position, viendra le numéro 8, Espoir permis. Il est lui aussi âgé de 7 ans, lui aussi bien engagé au premier échelon et lui aussi déféré des 4 pieds. Autant d'atouts qui font qu'il est difficile de le retenir hors d'une combinaison en 5 chevaux. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Expeditious. François Lagadeus traverse une belle période de forme et comme il partira lui aussi au premier poteau, il faut lui accorder un très large crédit. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Épée. Johan Le Bourgeois étant le maître incontesté de la piste à main droite de Cabourg, il faut logiquement accorder du crédit à cette femelle de 7 ans. En avant-dernier choix, le numéro 16, Cléa Michelry. Piloté par Franck Nivard et étant la plus riche du lot, il serait imprudent de ne pas la retenir dans une combinaison en 8. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Everdream Music. Franck Nivard l'aime bien et comme son écurie traverse une belle période de forme depuis plusieurs semaines, il faut logiquement la retenir dans une combinaison élargie. En cas de nom partant, le numéro 12, Eminent Dorgère, qui sait finir ses courses lorsqu'il est bien, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Tor Sélection n'indiquent malheureusement pas le tiers écarté quinte et plus, mais de nombreux coups de cœur à la gagne ainsi que de nombreux trios lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire en privé et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires.